Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la sous-énergie divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Soyez les bienvenus mes petits taureaux, je suis contente de vous retrouver en cette magnifique et rendue journée, en ces énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020, nouvelle lune qui est toujours dans le signe de la balance influencée par les énergies de Mars, mais Mars n'est pas venu tout seul, Mars est venu accompagné de deux planètes, ce qui fait que nous avons les énergies et nous sommes très influencés par les trois planètes et non pas des moindres, nous sommes influencés mes chers petits taureaux par les trois planètes les plus costauds, vous qui êtes taureaux, bienvenue à vous, que vous soyez signe taureaux ascendant taureaux, votre signe solaire ou signe lunaire en taureaux, bienvenue à vous, merci de liker, merci de partager, merci de commenter mes petits taureaux, merci à vous d'enrichir cette chaîne et soyez les bienvenus, on va voir tout de suite ensemble quels sont les conseils éventuellement, les mises en garde et les petites astuces que l'on peut vous donner pour pouvoir affronter correctement cette dernière ligne droite du mois d'octobre, mes chers amis taureaux, avec l'influence de Mars, parce que Mars, je vous le rappelle, représente notre pouvoir, aussi bien notre pouvoir d'action et met aussi en avant les capacités que nous avons, que ce soit nos aptitudes ou nos initiatives pour nous permettre de mener un combat à terme ou d'atteindre un objectif, parce que Mars permet d'extérioriser nos actes, nos créations, notre mental également et surtout d'exprimer nos sentiments. Mars permet aussi à notre pensée de communiquer, parce que Mars rend intelligent et rend combatif, nous renseigne surtout sur notre potentiel énergétique et accroît en nous l'affirmation, l'affirmation de soi. En tout cas, mes chers amis taureaux, Mars apparemment vous dit droit devant vous, et oui, droit devant, avec les énergies de Mars qui vont être prédominantes durant cette fin de mois d'octobre et surtout avec cette nouvelle lune du 16 octobre. Comme je vous l'ai dit, Mars n'est pas venu tout seul, Mars est venu accompagner avec la planète, Oups, Pluton qui ne tient pas sur ses bombettes, et bien alors Pluton va tenir, merci, et Pluton, Pluton a le danse, la cadence, et Pluton est venu aussi accompagné de Saturne. Alors comme je vous l'ai dit, Saturne, qui est très éloignée et qui a malheureusement une symbolique assez maléfique, en tout cas c'est ce qu'on lui prête comme réputation, va surtout vous faire prendre conscience de vos responsabilités mes petits taureaux, de votre sens du devoir, et vous aider à grandir, à évoluer toujours et sans cesse afin de vous perfectionner, parce que sa position dans votre thème de naissance ou dans votre naissance, va vous permettre surtout de vous renseigner sur votre maturité, votre potentiel, vos capacités à tirer les leçons de notre passé. En tout cas mes chers petits taureaux, Saturne vous parle d'obstination, vous allez devoir vous obstiner, vous apparaîtrez beaucoup plus ferme et déterminée et sûre de vous, tout comme des moyens dont vous disposez, en tout cas votre enthousiasme ne devra pas pour autant vous permettre d'occulter les règles les plus élémentaires de prudence, surtout à partir du 16, donc ça a commencé avec les énergies là, de la nouvelle lune, et jusqu'au 30, voire même jusqu'à début novembre, parce qu'on vous le dit bien qu'à partir du 8 novembre, ça va revenir et on vous parle d'obstination, donc faites attention à votre obstination, parce que dans l'instant vous ne craindrez rien ni personne, mais avec le temps, il n'y a que le temps qui vous permettra de parvenir à vos fins, on vous le dit que ce n'est pas la ténacité, c'est dans la longévité que vous allez pouvoir vous affirmer mes petits taureaux, et bien entendu Pluton a son rôle à jouer aussi pour vous, et bien pas autant que ça, Pluton ne va pas trop vous embêter, Pluton est plutôt lente, c'est la planète des blocages, elle symbolise aussi bien la destruction que la transformation profonde et régénératrice, la mort, le renouvellement, mais pour vous apparemment vous restez sur votre axe, vous ne changez pas trop durant ce mois d'octobre avec ces énergies de nouvelle lune, ça n'a pas trop eu d'influence sur vous mes beaux taureaux, vous c'est le contraire, vous avez plutôt Vénus qui joue avec vous, ah ouais, et qu'est-ce qu'elle vous dit ma chère Vénus ? La planète de l'amour qui je le rappelle, Vénus est là, et on va essayer de vous la positionner, je vais juste un peu décaler si vous me permettez, les trois énergies, on le sait qu'elles sont là celle-ci, les trois planètes costauds, je rappelle que c'est Mars qui est prédominante, qui vient avec Saturne, oups, ben voilà, Saturne c'est pas sa figure, pardon Saturne, voilà, nous avons Pluton, Saturne et Mars qui sont les énergies prédominantes depuis cette nouvelle lune, Mars était déjà là bien entendu depuis la lune du 1er octobre, et elle est bien là, et bien là jusqu'à la fin de l'année, donc autant s'y faire. Vous avez Vénus, mes trésors, qui je vous le rappelle, est la généreuse planète de l'amour, de la sensualité, de la douceur, de l'énergie féminine, de la maternité, d'ailleurs je vais la mettre devant le petit ange et devant l'améthyste, comme vous le voyez, j'ai essayé de vous donner des ambiances chaleureuses et heureuses, après le rouge, je suis passée un petit peu dans les énergies de médiumnité, d'intuition, de spiritualité, puisque le violet prédomine justement avec l'améthyste, est-ce que vous voyez les cartes ? N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît mes taureaux, à me dire si vous voyez les cartes ou pas, en tout cas Vénus, qu'est-ce qu'elle vous apporte Vénus comme cadeau ? Avec votre conjoint ou votre partenaire, vous allez jouer les amants ensorcelés sous l'emprise d'un filtre d'amour, en tout cas votre intimité va grandir, s'intensifier avec des douces attention, vous allez être vraiment charmé et charmant, mes très beaux taureaux, moi c'est comme ça que je le vois, n'hésitez pas à me faire un retour, j'ai plaisir à lire vos commentaires, mais sachez qu'avec Vénus, c'est droit devant vous, parce que votre générosité, votre sensibilité va encore plus s'amplifier, tout particulièrement à partir du 18 octobre, et ça au moins jusqu'au 5-6 novembre, si c'est pas le 5-6 décembre, moi, quoi qu'il en soit, vous prendrez en cours ces deux périodes pour vous engager vis-à-vis de votre être aimé, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu, je répète, vous inversez et vous faites raisonner en fonction, parce que j'ai la carte du conquérant, je vous étire un petit peu les cartes à l'avance, parce que j'allais pas mettre le fait, c'est mieux, voilà, la carte du conquérant, qui vous dit justement que vous êtes en pleine conquête amoureuse, que vous avez jeté votre dévolu et votre certitude. L'attitude sur votre choix affectif, bien sûr, alors, conquérant, il va tenir ? Oui, il tient le petit conquérant. Le conquérant, qu'est-ce qu'il nous dit le conquérant ? Bah que c'est un signe d'engagement, de volonté de votre part, d'une envie de changement profonde, en tout cas avec cette carte, vous permet de créer l'évolution que vous souhaitez dans votre relation. Qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un emménagement, de fiançailles, d'un engagement ou d'un mariage, dans tous les cas de figure, votre esprit est assez clair. Vous avez bien l'esprit clair, vous avez décidé que c'est cette personne que vous voulez et votre vision est la plus fine aujourd'hui pour prendre justement les décisions les plus justes pour évoluer dans cette relation. On vous dit que ça ne sert à rien d'attendre davantage, que le moment est maintenant venu de passer à l'action. Avec tout votre courage et votre ténacité, si vous souhaitez demander cette personne en fiançailles ou en mariage, ou avoir un engagement un peu plus concret ou une vie commune ou un déménagement, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est bien la bonne personne et on vous le confirme, mes jolis taureaux, que c'est bien l'homme ou la femme de votre vie. En tout cas, vous êtes sur la bonne personne si vous avez jeté votre dévolu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez aussi l'énergie de Mercure. Alors pourquoi Mercure ? Qu'est-ce que Mercure vient faire chez vous ? Qu'est-ce que Mercure vient faire chez vous, mes jolis taureaux ? Alors j'espère que ce tirage ne va pas être trop long et j'espère qu'il ne dépassera pas en tout cas les 15-20 minutes. Mercure a un petit message pour vous, apparemment, Mercure qui, je vous le rappelle, se rapporte au mental, au moyen d'expression, à la communication. Sa position nous permet aussi des facultés intellectuelles selon quelle est sa position dans notre thème astral. Elle nous renseigne sur notre aptitude à gérer les aléas de la vie quotidienne, en tout cas nos facilités d'adaptation, que ce soit face aux autres. Au monde extérieur, elle révèle surtout notre comportement, nos actions, nos réalisations. Face aux événements, elle parle aussi de voyage et de déplacement, Mercure. Alors mes amis taureaux, il semblerait que vous soyez sûr de vous. Et oui, très sûr de vous, parce que vous avez les énergies du scorpion. Bien que le scorpion ne soit pas toujours votre ami, il semblerait qu'avec Mercure, il n'y a pas d'opposition, bien au contraire. Et vous avez, si vous avez de la chance de tomber sur des scorpions ou des vierges, sachez que ce soit en amour, en amitié, au travail ou avec affaires, ce sont les personnes qui vont vous accompagner, mes chers amis taureaux, durant cette période, au moins jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas à me faire un retour. Si dans votre entourage, vous avez ces gens-là, ne vous frottez pas aux scorpions et n'allez pas trop embêter les vierges avec des questions bizarres ou tout ce qui sort de l'ordinaire ou tout ce qui est hors la loi ou au marginal. Mais après, autrement dit, vous avez beaucoup de chance avec ces gens-là. On vous dit également de faire très attention à ne pas céder à la colère. Oups, eh bien vous voyez, ça tombe. Allez, je vais en mettre une pince de pince. Du moment qu'on vous voit, mes petits taureaux, tant pis pour les autres cartes qui tombent, tant que la vôtre ne bouge pas. Vous avez la carte du volcan. Alors, je vous ai pris, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, comme tarot, j'ai pris le tarot des signes astrologiques. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris l'oracle de Gaïa, là, avec la carte du volcan. J'ai pris le tarot, le grand oracle, pardon, des amants, lorsqu'on a eu la carte du conquérant précédemment. J'ai pris le tarot de Marseille, avec le tarot de Marseille, mes trésors, vous avez la carte du soleil également qui est apparue, mes beaux taureaux. Et je vais également prendre sûrement une carte du tarot d'or, mais bien entendu, je vous mettrai tout ça en commentaire si besoin est. N'hésitez pas à me le dire et je vous répondrai. Mes jolis taureaux, que vous soyez signe solaire, taureaux, que ce soit votre ascendant taureau ou votre signe lunaire ou solaire, qu'importe, vous interprétez, bien entendu, et vous faites raisonner selon ceux qui vous parlent. Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, tous les taureaux n'ont pas tous la même vie. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, mes taureaux, n'hésitez pas, surtout, contactez-moi en privé, vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations d'ailleurs. Et je suis à votre disposition, si je peux vous aider, ce serait vraiment, mais vraiment, avec un grand plaisir. Alors, que nous dit la carte du volcan ? La carte du volcan dans l'oracle de Gaïa, justement, et bien, elle vous dit, elle vous met en garde que la force est avec vous. C'est le moment d'utiliser cette énergie de feu qui vous habite, mais laissez-la parler de manière constructive, laissez parler votre instinct, car vous saurez mener les choses à terme, et surtout votre instinct saura vous mener sur le bon chemin, que ce soit en amour aussi, on vous dit de ne pas réfrimer davantage votre désir, si vous avez un désir de demander à la personne plus d'engagement ou d'exprimer vos sentiments, vous allez trouver justement les écoffres très favorables pour ça. Et si vous êtes, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, vous avez de très très belles énergies avec cette carte, on vous dit de ne pas être dans la demi-mesure et de vous engager. On vous dit de faire attention à l'impulsivité également, parce que ça peut vous mener à la catastrophe, avec les énergies de colère de Mars, évitez les pulsions, évitez d'exploser ou d'imposer, quoi qu'il en soit les conflits sont à éviter, les excès brutaux de colère également, que ce soit les excès de violence encore plus, donc prudence, jouez la carte de la zen attitude les taureaux, parce qu'on vous dit chaud devant, vous allez avoir des passions au rendez-vous, votre cœur palpite d'amour, que ce soit pour une personne que vous connaissez et pour laquelle vous avez envie de vous engager, en tout cas avec ces énergies bouillonnantes, on vous dit de canaliser, canaliser tout ça, de ne pas vous jeter dans n'importe quoi, et parce que vous avez de très très belles énergies, vous êtes épargné malgré tout mes beaux taureaux, avec le tarot d'or, vous avez la carte, laquelle, laquelle ta petite, est-ce que ça n'est pas à voir, il y a trop de lumière, pardon, est-ce que je peux baisser un petit peu la lumière, non, bouf, bouf, bon bah écoutez, on va faire avec, article 22, débroute comme tu peux, vous connaissez la chanson depuis le temps que je vous la chante, alors on va reculer un petit peu les cartes, pour que vous puissiez voir tout ça, mes trésors, et quoi qu'il en soit, vous avez de magnifiques énergies, alors là je suis ravie, mais ravie pour vous, en tout cas en amour, vous avez de belles choses qui arrivent, juste de canaliser votre énergie, avec le volcan, au contraire, vous avez une énergie de feu, qui peut être constructive, et très 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 belle pour vous mes taureaux, avec la quête alchimique, quel est son message, quel est le message de cette carte, que l'on vient de sortir pour vous, et qui va tenir, je l'espère, tout de suite, on va changer la pince à linge, on ne va lui en mettre qu'une, non, bon, Soso, elle n'a pas encore trouvé un autre système, si, ça tient, let's go, même si elle a un peu travers, c'est pas grave, que nous dit cette carte, la quête de l'alchimisme nous dit bien qu'aujourd'hui, vous avez décidé de partir, de partir vers votre destin, de conquérir justement, comment dire, d'être à la conquête, c'est un peu comme le conquérant, tout à l'heure, vous aviez eu des belles cartes, en tout cas, de très très belles cartes, qui nous disent bien qu'aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en place la réalisation de vos projets, et que, voilà, ça y est, vous êtes parti, vous êtes sur votre route, quoi qu'il en soit, rien ni personne ne pourra vous détourner, la marche vers l'évolution est lancée, votre liberté d'avancer vers d'autres possibilités aussi, parce que cette carte symbolise l'homme en quête de son âme, un personnage qui s'en va portant sa propre valise à moitié ouverte, à l'intérieur, il a quoi ? Il a juste le tarot d'or, comme c'est le bagage, il marche sur un pont de bateau, alors que ce pont de bateau est en fait un échec, ce qui nous donne aussi la trame de l'univers, que la vie est un échec, que, voilà, le soleil, rappelez-vous que nous avions tout à l'heure, avec le tarot de Marseille, la grâce d'avoir justement, je l'avance un petit peu, la carte du soleil, et on vous le dit bien encore, et on vous le reconfirme, les jolis taureaux, que vous avez de magnifiques énergies, qui vous accompagnent à ne pas en douter, puisque la carte de l'alchimiste vous le dit, que le soleil, à ses pieds, vous indique un changement de plan de conscience, vous avancez en quête de lumière, droit devant vous, vous vous sentez libre, parce que vous êtes quasiment pieds nus, vous avez laissé beaucoup de choses, et beaucoup de gens derrière vous, mais qu'importe, aujourd'hui vous avancez un petit peu, sans numéro, comme un joker, parce que cette carte, elle vous permet de sortir de toutes les situations embarrassantes, dans lesquelles vous avez pu être, ou dans lesquelles vous êtes encore, et mes taureaux, vous avancez tout simplement, avec l'aide de la grâce divine, qui va vous permettre de surmonter, les déprimes passagères, les petits moments de découragement, parce qu'avec le soleil, et la carte justement, en quête d'alchimiste, ça vous dit que ça vous permettra toujours, de rebondir et de repartir, avec un espèce de petit grain de folie, un brin de folie qui vous anime, mais sans la folie de la vie triste, vous voulez des expériences riches et enrichissantes, et vous savez en tirer profit, néanmoins, si cette carte peut vous donner un conseil, c'est de ne pas fuir, tout de même, devant les réalités, les obligations de la vie, parce que cette carte, vous dit que tout est permis, certes, vous pouvez vivre pleinement, votre destin, et partir à l'aventure, déménager, si bon vous semblez, voire même avoir une âme d'aventurier, n'attendez pas de vivre, et d'avoir des regrets, mais on vous dit aussi, que vous ne supportez pas, que l'on entrave votre liberté, et qu'effectivement, à bien des raisons, vous risquez de faire n'importe quoi, si on s'opposait à votre chemin, et là, on vous dit qu'il risque d'y avoir des blocages, avec les énergies, et il ne faut pas vous énerver, surtout pas, c'est pour ça qu'on vous conseille, le cristal de roche, n'hésitez pas à avoir un cristal de roche, qui correspond bien à cette carte, à cette lame, parce que c'est la lumière pure, la lumière blanche, en tout cas, tous les êtres humains, y inspirent à cette lumière, et vous aussi, vous l'avez, on vous le dit, on vous le répète, vous avez de belles énergies, franchement, vous avez de magnifiques énergies, je suis très contente pour vous, et puis, vous connaissez le principe, les jolis taureaux, la plupart du temps, je prépare des enveloppes à l'avance, et puis, je les ouvre uniquement pour vous, voilà, allez mes petits taureaux, on va ouvrir votre enveloppe, et voir quels sont les messages, pour terminer ce tirage, qui je l'espère ne sera pas trop long, au niveau sentimental, au niveau amour, au niveau sexe, au niveau patient, on vous dit que si vous êtes en couple, apprêtez-vous à vivre un début de fin d'année, plutôt, avec Mars tout puissant, dans votre secteur, qui va vous donner beaucoup de questions, mais, ça sera pour des mouvements positifs, les célibataires auront l'occasion, de faire des rencontres, qui risquent d'être très nombreuses, même en cette fin d'année, parce que vous avez envie de séduire, mais pas séduire uniquement, vous avez envie d'aller, un grand pas vers l'engagement, on vous dit de faire attention, parce que vous ne savez pas sur qui vous tombez, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre mes taureaux, tel que le roseau, vous pliez, mais vous ne rompez pas, parce que vous allez savoir avancer aujourd'hui, et avec un amour que vous avez à donner, votre méfiance d'avant est partie, aujourd'hui vous avez envie d'être dans la passion, vous avez envie de dévorer la vie pleinement, et on vous le conseille vivement, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, qu'au niveau professionnel, vous vous sentirez plus détendu, et confiant que d'ordinaire, ces bonnes dispositions, vous permettront de gagner la bienveillance, et la sympathie de vos supérieurs, ou de vos collègues, au niveau santé, mes petits taureaux, évitez les excès, on vous le dit, et côté sentimental, encore une fois, on me redonne un message, vous allez avoir envie de plaire, de séduire, en tout cas vous aimez ça, et vous allez savoir mettre votre charme en avant, certains célibataires feront des nouvelles rencontres, et d'autres préfèreront carrément investir, dans la relation de couple, quels sont les autres messages supplémentaires, pour le travail cette fois-ci, mes petits taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit, on vous dit que vous avez un regain d'intérêt, pour de nouveaux projets, apparemment mes jeunes taureaux, un regain d'intérêt pour de nouveaux projets, et je continue à ruiner dans votre enveloppe, en amour, le cœur en apesanteur, parce qu'avec la grâce d'Uranus, vos sentiments prennent de leur vol, et se déploient avec joie, vous allez connaître des moments de bonheur, à vivre autant, comme des récompenses, ah bah ça c'est super, oh bah ça c'est génial, là c'est chouette, que je ne fasse pas tout tomber, ce sont, hop, voilà, et voilà, c'est mieux, presque mieux, voilà, et qu'est-ce qu'on a encore dans cette enveloppe, je suis gourmand, elle est pleine votre enveloppe, décidément par rapport à votre signe, d'autres vous en avez plus de chance, vous, taureau, à vous la parole, votre technique de séduction ne fonctionne plus comme avant, vous tendiez la perche pour mener les gens jusqu'à vous, aujourd'hui c'est l'inverse qui va se produire, ce sera vous, désormais, qui allez affirmer et revendiquer votre désir, et vous n'aurez plus besoin de vous mettre en scène, parce que le spectacle aura lieu, voilà ce qu'on vous dit, à vous la parole, mes amis taureaux, vous allez enfin être mis sur le devant de la scène, si vous aviez besoin de prendre la parole, et de revendiquer quelque chose, on va pouvoir vous en donner l'occasion, et est-ce que j'ai un message de plus, ou est-ce que j'ai fait le tour, moi je crois qu'on a fait le tour mes bébés, ah non, ah non, j'en ai encore deux qui sont cachés, financiers, ah ah, ça peut vous intéresser, il fallait qu'il sorte celui-ci, argent, il semblerait que vous ayez un domaine prospère, oups, en particulier, je vais prendre un autre, voilà, c'est mieux, ah non, argent, un domaine prospère en l'occurrence, parce que vous allez avoir fini l'impression de tourner en rond, vous repartez de l'avant avec de nouveaux et épatants projets, plein votre panier, mes beaux taureaux, voilà quelles sont les belles énergies pour vous, les beaux cadeaux, les mises en garde, les conseils que vous a apporté cette nouvelle lune, et on vous dit que vos atouts c'est quoi, c'est la diversité, la pluriactivité, et la multi revenus, vont vous assurer justement des arrières, grâce à un foisonnement de projets, donc plus vous allez vous diversifier, et plus vous allez faire plusieurs activités, plusieurs, avoir plusieurs rentes financières, plusieurs choses qui vont vous permettre, ben ça ne va pas tenir, je le garde dans la main, je vous le répète, votre atout c'est la diversité, la pluriactivité, le multi revenus, va vous permettre d'assurer vos arrières, grâce à un foisonnement de projets, et un foisonnement d'idées, on vous l'a dit, on vous le répète, et ça c'est super, vous avez des belles choses qui arrivent pour vous, mes taureaux, et ne pas en douter, on vous dit juste de faire attention, si il y a une mise en garde au niveau de votre vie sociale, monsieur Gaston Lagaffe, sortez de ce corps, vous allez multiplier par moments, les maladresses, les petites phrases qui tuent, peut-être que vous vous croyez drôle, mais on vous dit qu'en vous croyant débordant d'ambition, vous cherchez simplement à vous présenter, et l'on s'indigne de votre manque par moment de diplomatie, vous qui croyez faire un bon mot, et bien on vous conseille de tourner, comme dit le vieil adage arabe, tournez la langue cette fois dans votre bouche, avant de parler, ne l'ouvrez que si nécessaire, si possible, en plus avec le sourire, et bien écoutez, monsieur Gaston Lagaffe, sort de ce corps, mes petits taureaux, c'est la seule mise en garde, sinon vous avez un tirage magnifique, et surtout qu'on vous le répète, et qu'on vous le redit, et vous avez de très très belles choses qui arrivent à vous, à ne pas en douter, en tout cas sachez que ce mois d'octobre, cette fin d'octobre, va vous réserver de belles choses, vous voici dans une phase ascensionnelle, vous allez connaître un regain d'activité dans tous les domaines, ne laissez aucune chance au hasard, on vous parlait de diversité, vous vous impliquez dans tout ce qui à ce jour vous semblait impossible, vos amours retrouvent également le chemin de la raison, si vous vous étiez un peu égaré, vous repartez dans le bon sens, et votre vie professionnelle a de nombreux challenges, qui vous attendent également, donc écoutez, moi je n'ai pas de plus beau message à vous donner, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, si ce n'est que tout ça, un conseil de plus, bah ouais, on vous dit juste de croire en votre chance, en restructurant sérieusement vos projets, en gardant confiance, en la possibilité de stabiliser les situations que vous avez en cours, parce que ça va vous permettre justement d'atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés, mes jolis taureaux, oups, ça tombe, allez, je fais tomber tout ça pour vous dire ça, j'ai du mal encore à trouver mon rythme, voilà mes taureaux, donc vous avez un magnifique tirage, franchement, à ne pas en douter, ayez confiance en vous, vous avez des belles énergies, moi je vous envoie plein 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 de belles énergies, je vous fais de gros bisous aussi, merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci pour votre présence, merci pour votre patience, soyez bénis, à très vite mes taureaux, je vous embrasse mes amis, soyez bénis.